Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, nous allons voir l'outil gomme afin de voir comment celui-ci fonctionne. Alors là, je vous montre un petit exemple où je me suis amusé tout simplement. On verra ça ensemble tout à l'heure. Donc là, je vous montre rapidement que l'on peut avec la gomme faire, par exemple, vous voyez le sapin, on voit quelques coups de gomme et on arrive à faire quelque chose d'intéressant. La question, qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec ? Regardez, à la fin, on arrive à ça. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur InScape. Donc, nous voici sur InScape et je vous ai fait en sorte de vous créer différentes formes. Là, vous voyez, on a différents cercles. Je vais encore créer même un autre rectangle. Voilà. Alors, comme vous le savez, pour supprimer un élément, il suffit de cliquer, vous appuyez sur S et vous sélectionnez en faisant, par exemple, backspace. Automatiquement, celui-ci disparaît. Mais vous avez un outil qu'on appelle la gomme. Donc, vous cliquez ici, vous voyez cette icône ou tout simplement, vous cliquez sur Shift-E. Par exemple, j'appuie sur S pour sélectionner l'élément. Je fais Shift-E et j'ai ma gomme. Alors, la gomme, c'est assez intéressant. Si vous cliquez comme ça, il ne se passe rien, vous voyez. Il faut simplement faire un trait comme ça. Automatiquement, vous allez pouvoir effacer vos éléments. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de faire ça ? Bon, ça évite déjà de sélectionner à chaque fois de prendre S et sélectionner différents éléments. C'est un premier point, on va dire. Donc là, j'efface tout. Et on va garder, par exemple, celui-ci. On va le mettre un peu plus petit. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Je vais changer sa couleur. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser tout simplement à créer un pavé de cette forme. Donc, je vais aller ici dans Édition. Ensuite, je vais cliquer sur Cloner. Créer un pavage de clones. Là, je vais laisser, on va mettre 5. Ici, on va mettre 5. Et là, on va mettre 5. Et vous cliquer simplement sur Créer. Automatiquement, vous aurez un ensemble d'éléments. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant avec la gomme, c'est que si je fais ça, je peux effacer un élément. Imaginons, je vais effacer ça, ça et je fais ça. Vous voyez, c'est assez intéressant pour pouvoir effacer directement. Cette gomme a une autre fonction très intéressante. Vous allez voir de suite ce qu'il en est. Donc là, ici, vous voyez, on est en mode Effacer les objets en contact avec la gomme. Maintenant, on va faire Effacer une partie de l'objet. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Alors, je vais faire en sorte de diminuer un peu parce que j'ai quelque chose peut-être de plus fin. Ça, ce n'est pas terrible. Donc, on va faire différemment. On va déjà baisser ici. Alors, vous avez deux paramètres intéressants et un troisième qu'on verra un peu plus tard. Ici, vous avez donc la largeur de la gomme. Vous l'avez compris. Et ici, en fin de compte, vous allez augmenter ce paramètre pour que votre gomme traîne. Ça peut donner un effet assez intéressant. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Parce qu'on a vu comment ça marchait. Je vais prendre juste une seule gomme. Enfin, un seul cercle, pardon. Je reprends ma gomme. Shift-E. Et là, par exemple, je vais me mesurer à faire des traits comme ça. Juste ça. Et vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des formes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la gomme, en fin de compte, va découper votre élément. La question que vous pourriez vous poser, mais très bien, mais c'est bizarre parce que ça m'a découpé mon élément. Si je sélectionne... Impeccable. Mais comment celui-ci a fait ? En fin de compte, quand vous utilisez la gomme, au niveau de cette option, il va créer automatiquement, il va transformer votre forme. C'est-à-dire qu'ici, votre forme va être de suite objet en chemin. De suite. Dès que vous allez faire ça, vous allez voir si je me mets ici. Vous voyez ? On a de suite tous les éléments qui ont été définis. Alors là, pour ceux qui trouvent qu'il y en a trop, au niveau des petits points, parce que c'est des nœuds, en fin de compte, on peut faire, par exemple, chemin. Et ici, vous allez sur simplifier. CTRL L. Et on aura quelque chose... Alors, faites attention parce que, vous voyez, ça peut créer des choses pas terribles. Alors, soit vous le faites à la main. Parce que là, vous voyez, on pourrait avoir comme un truc, une espèce de pub Pepsi ou avec un logo. On pourrait faire quelque chose d'intéressant. Voilà déjà l'utilité de la gomme. Alors, moi, j'ai trouvé une autre utilité encore plus intéressante. Vous allez voir de suite de quoi je parle. Donc là, je vais enlever ça. Ici, je vous ai mis différents calques et j'ai fait exprès de vous les cacher pour l'instant. Donc là, on va prendre en sorte de décocher l'œil pour voir le sapin source. Rappelez-vous, dans l'introduction, je vous montrais un sapin. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que je fais avec ? Alors, je vais déjà faire en sorte de le verrouiller pour ne pas qu'on y touche. Et on va rester sur le calque 1. Je vais prendre un cercle. Je vais faire ça. Alors là, je vais faire en sorte de le mettre en coin dur. Parfait. On va le laisser en rouge. Ce n'est pas très grave. On va modifier sa taille pour qu'il soit à peu près ici. Voilà. Ici, on va se mettre à peu près ici. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, non, ça me paraît pas mal. Je prends ma gomme. Et je vais faire montrer, tout simplement. Alors là, il faut y avoir une certaine dextérité. Je vous l'accorde. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Je vous préviens, je vous montre ça de manière très brutale. C'est-à-dire que moi, j'ai pris du temps. Je vous montrerai tout à l'heure le travail que j'ai fait final. C'est quand même un peu plus long. Je ne vais pas amuser, si vous voulez, à perdre mon temps, à vous montrer. Enfin, ce n'est pas perdre mon temps, mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps, surtout par rapport à ce que je fais. Vous aurez compris le principe. Après, à vous de jouer. Comme je dis tout le temps, je ne suis pas dessinateur. Je m'amuse juste avec les différents outils. Et effectivement, après, on arrive à faire des trucs assez sympathiques, mais avec beaucoup plus de temps. Vous voyez ce que je fais là pendant que je parle. En fin de compte, je suis maligne. En fin de compte, c'est une image que j'ai récupérée. Et j'essaye de bien suivre mon chemin. Là, je me suis loupé. Ce n'est pas très grave. Ensuite, ici, on va faire celui-là aussi. Donc, on prend à chaque fois ici. Le top, ce serait d'avoir tout simplement un stylet. Bon, là, je me suis loupé. On va essayer de faire mieux. Non, on va essayer comme ça, parce qu'après, ça ne va pas être terrible. Là, c'est pareil. On va faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ici, par exemple, quelque chose comme ça. Donc là, on a presque fini. Là, j'ai fait ça. OK, on est bon. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est une option qu'on n'a pas encore vue. Vous voyez, vous avez 3 éléments. Très bien. Mais je voudrais enlever chaque partie pour avoir mon sapin. Parce que mon sapin, si vous voulez, c'est ici. Je me mets en premier plan. Donc, c'est ici. Je vais faire en sorte de désactiver le sapin source. et vous avez un semblant de sapin. Le problème, vous voyez, c'est que vous avez votre élément et vous voudriez enlever toutes les parties qui forment, entre guillemets, votre sapin. Là, il suffit de cliquer sur votre élément, ce qui est le cas. Vous allez dans Chemin et vous cliquez sur Séparer. Et automatiquement, vous avez vu, toutes les formes, vous avez différents carrés qui vous montrent toutes les formes que vous pouvez enlever. Et là, si je clique, je peux enlever celui-là, celui-là, celui-là. Et ainsi de suite. Et tout doucement, votre sapin va se dessiner. D'accord ? Il y a une autre manière de faire. Je fais CTRL-Z. Est-ce que je suis bon ? Je pense que oui. Il y a une autre manière de faire. Alors, je vais faire CTRL-Z pour revenir. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur la gomme, exactement comme tout à l'heure, sauf qu'ici, vous avez cliqué tout simplement sur Séparer les éléments coupés. Et automatiquement, vous l'aurez compris, automatiquement, vous aurez vos éléments qui vont être séparés automatiquement, sans aller dans le menu où je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je le refais vite fait. Là, on va cliquer ici. Faites des mouvements peut-être rapides. Vous n'aurez pas quelque chose de plus joli. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Évidemment, il faut que ça coupe la feuille. Sinon, ça ne sert à rien. Alors là, je vais peut-être le faire en deux fois. Peut-être mieux m'en sortir. Même pas. Je me suis encore loupé. Bon, ce n'est pas très grave. Hop. Oui, là. Après, c'est toujours plus facile à faire le travail quand on n'est pas au micro que quand on est au micro en train de vous expliquer quelque chose. Bon, le principe, vous l'aurez compris. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, il nous manque encore ce morceau-là. Voilà. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Et là, on est bon. Et vous voyez, si je clique maintenant ici, automatiquement, et voilà, je peux enlever directement mes parties. Alors, pour la petite info, ce que vous voyez qui est une espèce de... Alors, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher quelques 1. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que quand je mets un fond, en fin de compte, le fond au niveau de l'image que j'ai récupéré sur Internet, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, ce n'est pas très grave. C'était vraiment pour vous montrer, c'était par rapport à la période de Noël pour vous montrer qu'on peut créer un petit sapin avec l'outil gomme. C'est que la personne qui a fait le découpage, en fin de compte, elle l'a mal fait. Et vous voyez, c'est toutes les impuretés qui restent. C'est dû à mon image. Ce n'est pas au niveau de mon fichier, comment dire, mon fichier que je suis en train de créer. Donc là, ça, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Voilà. Et si je... Je cache ça. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant. Après, on pourrait continuer. Alors là, on pourrait après mettre des boules. Pareil. Donc là, vous dites, bon, OK, j'aurai une boule comme ça. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce qui est les ombrages, tout ce qui va bien, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à mettre en place pour pouvoir faire quelque chose. Donc ici, alors là, ce qui est marrant, c'est que ma boule, il ne la voit pas. Pourtant, je suis bien en premier plan. Ah oui, parce que mon calque, il devrait être ici. Voilà. Et là, maintenant, ma boule, si je la prends, évidemment, elle est rouge. Je ne vais pas aller loin. Bon, vous aurez compris le principe. Par exemple, ici, on va mettre un vert comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, on prend mon boule. Mettons, je mets une comme ça. Je vais faire un CTRL-D pour faire un deuxième. On va la mettre ici. Là, on va la mettre, par exemple, en orange. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait. Alors après, là où c'est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez votre sapin. Si je clique ici, au niveau de cet outil, j'ai un contour. Là, je n'en ai pas mis. Donc, je mets un contour. Je vais mettre un contour noir tant qu'à faire. Ce type de contour. Donc là, évidemment, on ne le voit pas. On va taper 2, par exemple. Vous voyez, on a un contour. Donc, on arrive à ça. Après, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement prendre l'outil ici. Vous voyez, cet outil-là. Vous faites un trait comme ça, un trait comme ça. Vous appuyez sur Entrer. Alors, ce qu'on regarde avant, c'est quoi ? C'est la profondeur de contour. On est à 2. On clique ici. On met à 2. Vous voyez ? Et après, évidemment, puisque c'est un... Puisque c'est un trait, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ? Voilà. Donc, on peut rendre quelque chose déjà de sympathique. Voilà ce que j'ai fait. Pour le pied, rien d'extraordinaire non plus. Vous créez ici un carré. Vous faites quelque chose comme ça. Je vous montre à l'arrache, bien évidemment. Après, à vous de jouer avec. Vous connaissez maintenant les éditions nœuds. Vous savez faire... Faites attention à vos différents nœuds. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je prends le cas... Alors là, je ne me suis pas trop loupé. Alors, vous voyez ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être simplifier. Vous allez dans le chemin. Simplifier. Et là, c'est là que je voulais vous expliquer. C'est qu'ici, par exemple, c'est plus bon. Donc, vous cliquez ici et vous le rendez en dur. Et après, vous pouvez le retravailler en gardant évidemment votre forme au niveau du sapin. Ce que vous pouvez faire, c'est votre sapin qui est ici. Donc, c'est le sapin source. Vous voyez, je l'ai verrouillé. Mais on peut, par exemple, cliquer ici et faire en sorte d'avoir une opacité. Alors, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Ici. Et avoir une opacité, par exemple. Comme ça, lui, vous le mettez par-dessus et vous pouvez voir en transparence ce que vous faites. C'est exactement comme ça que j'ai fait. Ici, c'est pareil. J'ai créé tout simplement un cercle avec après deux petits traits. J'ai remis un autre trait par-dessus et puis j'ai tout simplement à la remplie. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué le pot de peinture. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Après, essayez de jouer avec. Amusez-vous. Et vous pourrez apprendre plein de choses ou plein d'options quand je vous expliquerai les choses. Bon, si je vous montre maintenant ce que j'ai fait moi. Donc, ça, je vais l'enlever. On va cacher. On va laisser celui-là, par exemple. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà le sapin que je me suis amusé à créer. Donc, vous pouvez sans problème arriver à ça, mais il faudra du temps. Il faudra pas mal de temps dans le sens où il faut vraiment... Vous voyez, si on regarde ici au niveau d'édition de nœuds, vous voyez, il n'y a pas grand-chose en fin de compte. Mais je me suis beaucoup servi d'ici, donc de la forme, on va dire, rendre dur les nœuds, des fois rendre mou. Faites en sorte vraiment d'avoir le moins de nœuds possible pour avoir quelque chose de très simple et faire des belles formes. Vous voyez, l'étoile, rien d'extraordinaire, c'est ici. Ici, la seule chose peut-être qu'on n'a pas encore vue ensemble, c'est le pot de peinture. Le pot de peinture, il y a aussi les dégradés. Bon, voilà, quoi. Je ne peux pas tout vous expliquer pour l'instant, mais en gros, vous voyez, la gomme, on a réussi à faire une sorte de sapin de Noël qui peut être sympa. Et pour finir aussi, au niveau de ma vignette sur YouTube, ce que je me suis amusé à faire, c'est-à-dire ma gomme. Alors, la gomme, la gomme, c'est ici, vous voyez. J'ai pris une image, je me suis amusé à créer ce genre de gomme. Avec Inescape, par contre, vous pouvez très rapidement, une fois que vous avez compris les outils, vous amuser à faire des belles choses. Après, c'est à vous de, tout simplement, comme je dis souvent aux personnes à qui je donne des cours, seule votre imagination vous arrêtera. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne de ça pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez vu qu'avec la gomme, on arrive à faire des trucs vraiment intéressants. Après, il faut évidemment connaître bien les bases, en l'occurrence, les éditions de noeuds et ainsi de suite pour bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Faire en sorte de simplifier. Enfin, vous voyez qu'on arrive à faire des trucs assez sympathiques rien qu'avec l'outil gomme. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.